Salut, bienvenue sur Mat en Tête. Aujourd'hui, on parle de Néper. Jean Néper, pour certains, c'était le baron de Merchiston. Pour certains autres, un fou passionné par les nombres qui auraient vendu son âme au diable. Pour d'autres encore, comme Laplace ou Kepler, oui, rien que ça, un bienfaiteur et un génie. Mais pour tous, c'est avant tout l'inventeur des logarithmes. John Néper, francisé en Jean Néper, le Néper du logarithme néperien, c'est un mathématicien écossais qui a vécu à cheval sur le XVIe et le XVIIe siècle. Il était baron de Merchiston, à côté d'Edimbourg, et passa la plus grande partie de sa vie dans le manoir familial. On retiendra son côté anti-catholique, très investi dans les luttes religieuses et politiques de son époque, voire assez radicales. A part ça, son passe-temps, les mathématiques, et spécifiquement le calcul numérique. Le XVIIe siècle, c'est l'époque des grands voyages maritimes et de la découverte des lois régissant les mouvements des planètes. On pense à Kepler ou à Copernic. Les mesures astronomiques nécessaires à la navigation impliquent des calculs très très compliqués. Multiplication, division, extraction de racines, rendent les calculs très longs et très pénibles. Les banquiers et les commerçants, eux aussi, sans machine à calculer, perdent un temps considérable à effectuer leurs calculs. Pour leur simplifier la vie, Neppert cherche donc de nouvelles méthodes de calcul et, s'inspirant de la trigonométrie, commence par chercher le moyen de transformer le produit de deux fonctions trigonométriques en somme de deux autres. Puis il bascule sur les suites de nombres qui vérifieraient le même type de relation, à savoir une progression géométrique d'un côté, avec un coefficient multiplicatif pour passer d'un terme à l'autre, et une progression arithmétique de l'autre avec un principe d'évolution additif. Inspiré d'exemples tirés de la cinématique, l'étude des corps en mouvement, il découvre donc les logarithmes et affinera une méthode de calcul mécanique permettant, entre autres, de simplifier les calculs complexes. Il a l'idée de construire des tableaux à deux colonnes mettant en correspondance les nombres de manière à ce que la multiplication de deux nombres de la colonne de gauche correspond à l'addition de deux nombres de la colonne de droite. Neppert fait apparaître les logarithmes pour la première fois dans son livre La magnifique description canonique des logarithmes. Voici un extrait de la préface. Très illustre amateur de mathématiques, comme rien n'est aussi pénible que la pratique des mathématiques parce que la logique est d'autant plus freinée et retardée que les multiplications, les divisions et les extractions de racines carrées ou cubiques portent sur des grands nombres, qu'elle est soumise à l'ennui de longues opérations et beaucoup plus encore à l'incertitude des erreurs, j'ai entrepris de rechercher par quels procédés sûrs et rapides on pourrait éloigner ces obstacles. Dans ce but, j'en ai examiné soigneusement une grande quantité, les uns après les autres et enfin j'en ai trouvé plus d'un, clair et d'un emploi facile. A la vérité, aucun parmi les autres n'est plus utile que l'un d'eux. Par son moyen, on rejette les nombres utilisés dans les multiplications, les divisions et les extractions de racines lorsqu'elles sont difficiles et prolixes et on les remplace par d'autres nombres que j'ai pris soin de leur adjoindre et l'on achève le calcul par des additions, des soustractions, des divisions par deux et par trois seulement. Tout est dit. Wow ! Les logarithmes sont une grande famille. Le logarithme néperien, noté LN, celui qu'on rencontre en classe en général, c'est le logarithme de base E. Et oui, tous les logarithmes ont une base. Ainsi, le logarithme décimal est bien entendu le logarithme de base 10, qu'on écrit aussi log d'ailleurs. Mais il y a aussi le logarithme de base 2, de base 3, de base 6, etc. Leur lien ? Le logarithme de base A est égal à log A de x égale LN de x sur LN de A. Ainsi, log 10 de x, ou log de x, c'est LN de x sur LN de 10. Et du coup, log E de x, c'est LN de x sur LN de E, c'est-à-dire LN de x sur 1, ou encore LN de x. On les retrouve partout, ces logarithmes. De l'échelle de Richter, qui mesure l'intensité des séismes, à la pH-métrie, des acides-bases, de l'acoustique à l'électricité, de la thermodynamique à la cinétique des gaz. Le mot logarithme a été forgé par Néper lui-même. Si aujourd'hui, on envisage la chose sous son côté fonctionnel, pour Néper, les logarithmes n'étaient que des nombres, des outils dans une table, comme celle-ci. Si vous voulez voir comment fonctionne ce type de table, une activité abordable vous attend ici, sur matentête.fr. Mais concentrons-nous ici sur deux illustrations du principe qui régit les tables. Une échelle logarithmique permet de représenter sur un même graphique des nombres dont les ordres de grandeur sont très différents. Par exemple, c'est compliqué de placer sur un même repère classique une cellule de 10 micromètres, une fourmi de 1 cm, un enfant de 1 mètre, une baleine de 10 mètres, la grande arche de la défense, qui fait 100 mètres de hauteur, la future Jeddah Tower, en Arabie Saoudite, prévue à 1 km de hauteur, et la Terre, qui fait 12 000 km de diamètre. Allez, on arrondira à 10 000 km pour compléter les ordres de grandeur précédents. L'idée, c'est de tout exprimer en mètres et en puissance de 10. Ainsi, 10 puissance moins 5 pour la cellule, 10 puissance moins 2 pour la fourmi, 10 puissance 0 pour l'enfant, 10 puissance 1 pour la baleine, 10 puissance 2 pour la grande arche, 10 puissance 3 pour la tour, 10 puissance 7 pour la Terre. Et ensuite, de ne considérer que ces puissances et de les placer sur un axe. Et bien, ces puissances, ce sont les logarithmes décimaux. Notez, log 10 ou log des nombres précédents. Ainsi, le log de 10 puissance moins 5, c'est-à-dire le log de 0,00001, c'est moins 5. Le log de 10 puissance 0, c'est-à-dire le log de 1, c'est 0. Le log de 10 puissance 7, c'est le log de 10 millions, c'est 7. Le log de 10 puissance n, c'est n. Au passage, log de 10 puissance 2 fois 10 puissance 1, c'est-à-dire la règle des puissances de 10 puissance 3, c'est 3. Le log de 10 puissance 2 plus le log de 10 puissance 1, c'est donc 2 plus 1, ça fait 3. Ce qui illustre le fait qu'on a la fameuse règle log de x multiplié par y égale log de x plus log de y. Le logarithme d'un produit, c'est la somme des logarithmes. Les logarithmes permettent donc de représenter sur un même axe des données très différentes et de s'affranchir d'une linéarité parfois un peu gênante. Les bâtons ou os de Napier, c'est un abac, c'est le nom donné à tout instrument mécanique qui facilite le calcul. Eh bien, c'est un abac qui permet de faire des multiplications à base d'addition. Voici ces fameux petits bâtonnets. Sur chaque réglette est portée la table de multiplication du nombre qui apparaît sur la case supérieure. Ainsi, sur la réglette qui débute par le 7, les cases suivantes contiendront 14, 21, 28 jusqu'à 63. Ce sont des nombres à deux chiffres. On fait figurer le chiffre des dizaines et celui des unités de part et d'autre du petit trait en diagonale. Et donc, par exemple, pour effectuer le produit de 46 785 399 par 7, on forme le nombre que je viens d'énoncer sur la partie supérieure du tableau et on lit ensuite sur la septième ligne le résultat de la multiplication de chaque chiffre par 7. La disposition obtenue est telle que le résultat se lit directement en faisant de petites additions des chiffres qui apparaissent sur les bandes diagonales, de droite à gauche. Et évidemment, on fait attention à ne pas oublier les retenues. Et donc, pour faire des multiplications plus compliquées, du type 46 785 399 par 96 431, on trouve facilement le même procédé qu'utilisé précédemment en opérant les produits partiels par 9, 6, 4, 3 et 1. Et il reste simplement à les placer de façon adéquate et à effectuer une dernière petite addition. D'autres exemples que je vous laisse étudier. 35 x 47 vaut 1645. Et 934 x 314 donne 293 276. Si vous voulez créer vos propres bâtons de népieur, je vous invite à aller voir le travail réalisé par les jardins de Kiran, voir lien en description avec PDF imprimables. On retrouve finalement des similitudes avec les opérations telles qu'on apprend à les poser à l'école primaire. Et oui, ces petits bâtons sont diaboliques. Dans les temps de superstition où il vivait, les connaissances et le comportement de népère eurent au fait de le rendre suspect. Et la rumeur commença à circuler qu'il était en cheville avec les forces du mal. D'après la biographie d'un de ses descendants, népère lui-même aimait en rajouter une couche en se promenant avec un coq couvert de suie ou bien seulement vêtu de sa chemise et de sa coiffe de nuit. Le bon peuple croyait volontiers qu'il passait son temps en grande conversation avec le diable plutôt que de faire des maths. Les travaux de népère se sont poursuivis et ont été continués par bien d'autres, en particulier par son ami Henri Briggs. A lui, on doit le logarithme décimal justement. Et ce jusqu'à l'apparition des premières machines à calculer comme la pascaline qui viendront suppléer les tables logarithmiques. Mais ça, c'est une autre histoire. C'est une autre histoire. C'est une autre histoire. C'est une autre histoire. Sous-titrage MFP.